J'ouvre ce vlog, nous sommes samedi 10 juillet, on s'apprête, c'est pour ça que tu es là, à utiliser le robot qui va nettoyer, passer l'aspirer et tout. Je vous reprends tout à l'heure, je suis étonnée parce qu'il ne semble pas avoir peur, vous l'entendez le robot qui fait son petit job ? Bah là, plus ça va, plus il fait. Il est où ? Ah bah voilà, ça avance, bon, je vais me laver. Coucou, je vous prends enfin de phase, j'avais plein, 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 plein de trucs à faire, boulot, rangement, maison, bref. Il n'est pas loin de 14h30, comme je vous le disais, aujourd'hui c'est une petite soirée apérodinatoire, donc je vais aller, bon, plus tard, préparer les choses, parce que notamment les petits feuilletages à faire, c'est au dernier moment, parce qu'aller réchauffer, ce n'est pas terrible, je crois. Je prends une petite banane parce que, même si vous en foutez très certainement, je sens que j'ai une migraine pas loin et ce n'est vraiment pas le moment. Alors, elle n'est pas énorme, mais on connaît notre corps, donc, dernier recours, si ça ne reste pas, je prendrai un cachet, mais j'aimerais essayer de ne pas en prendre. Je vais donc continuer, Eric est allé chercher, pas du plexi, on a essayé de prendre autre chose, un petit revêtement, film, je crois, auto, statique, bref, je vais vous le montrer pour mettre sur la coiffeuse et on va le faire vraiment sur la coiffeuse, je vous montre la petite console, et tu sais que je ne l'ai même pas frottée, on l'a mise comme ça pour essayer, elle n'est pas lavée. Ça, la lampe, le problème, c'est que le culot qui est, ben là, le culot, quoi, il est un peu cassé, donc on l'a laissé là pour voir, on y était. Et donc, on a fait des petits tests, donc là, tu poses tes clés, tu mets ton courrier, très chic. Nous avions également ce modèle, mais, ben, à l'unanimité, on a dit non. Plus, ce que vous aurez peut-être remarqué, je me recule, et ben, on gagne beaucoup en place, c'est vrai que le luminaire prenait beaucoup de place, et là, c'est canon, c'est juste à la longueur, en fait. C'est très, très bien, bébé, très, très bien. Je vous montre rapidement. Je vous en prie. Ouais, ça marche. Voilà, c'est ça qu'Eric a pris. Il ne va pas le faire aujourd'hui, mais il faut le faire vraiment bien, il faut qu'on prenne les mesures. On ne sait pas, hein. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est ça, quoi, les motifs. Ah, ben non, vous ne voyez pas, je fais n'importe quoi, je filme n'importe comment. Les motifs, là. Vous savez quoi, je vais quand même l'ouvrir juste pour faire une simulation. Bon, eh bien, je n'aime pas du tout, et en plus, ben, ça ne colle pas, enfin, ou alors il faut l'humidifier, je ne sais pas. Chéri ? Oui ? Excuse-moi de te déranger, est-ce que tu peux monter deux minutes ? Merci. Et les motifs, c'est quand même pas ça, et surtout, c'est pas auto-adhésif, quoi. C'est statique, ben, ça ne colle pas, ou alors il faut mettre de l'eau, c'est ça ? Bon, tu poses comme ça. Ah non, mais il ne tient pas. Il ne tient pas. Il ne tient pas, et surtout, les motifs, je pensais qu'on ne voyait pas, moi, mais les carrés, ça fait... Ah si, je t'avais dit que j'avais... Non, mais là, ça envoie trop, là, c'est kitsch. Bon, ça ne te plaît pas ? Non, très honnêtement, non, ça enlève tout le charme. Bon, ben, écoute, tant pis. T'es là, combien ? 14 ? Et là, c'est 20 milliers, on n'a pas le choix. Et il n'y en a pas d'autres transparents ? Bon, je me trouve dans la cuisine, j'ai commencé à faire les petits feuilletages, je ne suis pas très en avance, en fait. Il y a un peu le temps de me changer. Alors ça, c'est vraiment un truc que je... Enfin, j'innove, j'ai vu ça sur internet. Tu mets de la sauce tomate, tu coupes, j'ai coupé, voilà, comme ça. Ce n'est pas facile de bloguer en vous parlant. Il va falloir que je fasse des petites, la même, donc c'est pas cuit, hein ? Des patates très, très fines que tu vas mettre comme ça, tac, 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 un peu de romarin, je ne sais pas s'il y a du fromage, tu mets au four et c'est bon, il y en a d'autres. Donc en fait, avec cet appareil, là, on a coupé, c'est cru, hein ? Donc ça donne ça. Tout le temps, c'est cru, hein ? Ouais. Alors, la deuxième recette dedans, il fallait remettre des patates. Et du coup, je n'en ai plus. Donc c'est un bout de mozzarella, ça, et puis il faut que je le tournicote. Je fais des petits trous comme ça. Euh, j'ai terminé, on file, enfin, je file chercher Eric. Bisous, mon zaki, j'ai fait un petit stop. Je ne peux pas vraiment changer, j'ai, je suis rafraîchie, quoi, en fait. Allez, donc, les petites verrines, ça, c'est des verrines au petit pois, c'est trop bon. Voilà la tête, c'est pas mal, hein, des premiers que j'ai faits. Par contre, petit problème de four, donc c'est un petit peu dégouliné, mais bon. Et ça, c'est les croutons pour aller avec les plantes chat, qu'on a fait de charcuterie et compagnie. Euh, ouais, donc je ne me suis pas changée, hein, j'ai mis un petit peu de rouge à lèvres. Je me suis recoiffée, vite fait, bien fait, et on est bon. Chut, je suis un peu dans la rage, parce que je ne sais pas. Bon, je vais aller servir le champagne. Ah si, je vous manque, parce que ça se trouve, je ne veux pas le temps. C'est comme des petits sablés apéritifs, et dessus, bah, tu mets ce que tu veux. Nous, on a pris du houmous, ça a l'air cool. Il faut que je coupe aussi des petits morceaux de comté, de fromage, enfin bref. Euh, regardez, ce sont les fameuses miniatures, je vous ai dit que j'aimais le pet. Bah non, quoi non. Fin de soirée, vous ne m'envoyez pas. Je vais rentrer. Vu que ce vlog aurait été quand même très court, je pense que je le termine avec le journée de demain. Donc je vous dis à demain. On se retrouve le lendemain. Nous avons dormi dans la voiture, comme vous pouvez le constater. Vraiment, c'est une blague. On s'apprête à aller. Ouh, là, ouais, il fait hyper chaud. Donc Jiffy, j'ai reçu, nous, retour des partenariats. Et comme il me faut 2-3 articles, notamment, rangement make-up, ou 2 couettes, bref, on va aller voir ça. Problème avec son karcher, pareil, une petite pièce à voir. Et puis mon revêtement, tout le transparent. C'est parti. Je vous montre ce qu'on a trouvé. Franchement, on est pour 13 euros. Alors, à la découpe, on a pris ça. C'est la même chose, plus ou moins fin. Donc ça, il est assez épais. Le problème, c'est que ce n'est pas statique, c'est le meuble. Mais vu qu'il y aura le miroir qui va peut-être le bloquer, à voir. Donc 1 euro, 1 euro, 2 euros. Ceci, une rose de couette pour le fils d'Eric Star Wars Visney. 30 euros. Et elle est passée à, attention, 6 euros. Ça vaut le coup, quand même. Également, ceci. Sticker, c'est toujours pour aller dans la chambre. Dans sa chambre. Londres. Je ne sais pas comment ça va rendre. Et également, un accessoire, comme je vous disais, pour dehors. Il a trouvé ça. Il fera ça ce soir, parce que là, il fait quand même relativement très chaud. Donc, voilà, petit sac. Je l'avais eu en cadeau dans une parfumerie. C'est digue et Voltaire. Elle est chouette. Voilà. Pourquoi le karcher est indispensable ? Je n'ai pas utilisé la carte cadeau Jify parce que, déjà, j'en ai pour 13 euros. Et le montant de ma carte est plus élevé. Et si j'avais utilisé la carte, j'aurais perdu le restant. Donc, il faut vraiment... J'ai quand même fait du repérage. Et notamment, vous aurez vu, j'ai filmé un palmier, un faux palmier pour mettre éventuellement ici. Donc, ça restait sur ma to-do list. Je le trouvais pas mal. On le trouvait pas mal. J'ai fait également un repérage dans mon petit meuble blanc. A voir, j'avais pas un coup de cœur, mais il était quand même pas mal. Et on devait même aller après chaque action. Il faisait tellement chaud que... Laissons-y. On n'a pas... Non, non. On a été démotivés. Là, ce que je vais faire, c'est que je remonte. Continuer mon tri. Et pour le coup, là, on va vraiment s'y mettre parce que ça va arriver très vite. Le 15, le 15, c'est le jour, je rappelle, où on va chercher notre dressing. Regardez, c'est là, en fait, que je voudrais... Comme je vous ai dit, ça, ça va partir pour aller en haut. Et ici, peut-être dans le coin, le petit meuble, comme ça, j'aurais juste à prendre tous les éléments nécessaires et ça évitera d'encombrer à l'intérieur parce que ça reste quand même assez petit. Et il est hors de question d'encombrer toute cette zone. C'est pas le but. Donc, je suis pas pressée. Je suis persuadée que chez l'action, je vais pouvoir trouver ce qu'il faut. Petit meuble sympa. J'ai l'impression que ça a marché, le Karcher. J'étais en train de commencer, enfin, de m'avancer sur le rangement. Je vous montre pas. Je préfère vous montrer comme j'aurai très, très, très bien avancé. Ce sera plutôt, je pense, demain ou quoi. J'espère que ça marche bien, son truc. Bon, je peux pas trop vous montrer. Je me rends juste à pied parce qu'il mouit au slip. Mais ça marche bien. Ah, c'est cool. Ça sent à don, le chlore. Et je vais demander ce que c'était. Il me dit que c'est l'eau, en fait, dans le tuyau. Là, l'état de l'eau. Hyper chloré. Sinon, ouh, voilà, c'était blanc. Je pense que je vais terminer, en fait, tout simplement ce vlog parce que juste après, j'ai envie de me poser. J'ai un gros coup de barre. Et demain, j'ai un programme sympatoche. Après-demain, la même. Donc, je vais essayer de vlogger, en tout cas, les deux prochains jours. Peut-être les trois, on verra. Comme je vous disais, au niveau de la programmation cet été, je ferai peut-être une pause d'une semaine en juillet, une semaine en août. Mais pas une grande, grande pause comme beaucoup vont le faire. Déjà, je peux pas trop me le permettre. On ira peut-être au sable d'Olonne. Et nous irons très certainement également en Normandie. Je vous disais que j'allais donc terminer maintenant ce vlog. On se retrouve demain. Je vous fête des gros bisous. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501